Procès Nézard, tension Algérie-Suisse ravivée devant les tribunaux Maroc-Espagne, nouvelles tensions sur Septa et Melilla secouent la relation amicale Vacanciers tués à la frontière maroco-algérienne, zone d'ombre Procès Nézard, tension Algérie-Suisse ravivée devant les tribunaux L'affaire Nézard, l'ancien homme fort du pouvoir algérien, fait toujours des vagues, cette fois-ci devant la justice suisse Le ministère public de la Confédération, MPC, a décidé le 28 août de renvoyer Nézard devant un tribunal pénal fédéral, TPF, pour des accusations de torture, de détention arbitraire et d'exécutions extrajudiciaires Tout a commencé en 2011 lorsque l'ONG trial international a initié une procédure pénale contre Nézard, alors résident suisse, pour atteinte aux droits humains pendant son mandat au comité de l'État et en tant que ministre de la Défense dans les années 90 L'affaire semblait close en 2017 lorsque le MPC avait conclu que la guerre civile algérienne ne relevait pas d'un conflit armé au sens juridique suisse, empêchant ainsi l'application du principe de compétence universelle Cependant, la Cour des plaintes a réévalué la situation en considérant la violence comme d'une intensité suffisante pour redéfinir la notion de conflit armé, relançant ainsi la procédure avec l'audition de 24 personnes en plus des plaignants Ce rebondissement, le 28 août 2023, a transformé cette affaire en un différent diplomatique entre l'Algérie et la Suisse La communication téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères algériens et suisses n'a pas réussi à apaiser les tensions, avec des déclarations fermes de la part de l'Algérie qui accuse la Suisse de révisionnisme historique Alors que la Suisse insiste sur l'indépendance de sa justice, l'Algérie brandit le principe du respect envers un État souverain et indépendant, laissant peu d'espoir pour un compromis Cette affaire, si elle aboutit à une condamnation, pourrait avoir des conséquences graves sur les relations algéro-suisses, comme l'a souligné le chef de la diplomatie algérienne Pendant ce temps, le général Nezard, en exil forcé en Espagne après avoir été condamné à 20 ans de réclusion criminelle et visé par un mandat d'arrêt international, mène une vie discrète Son retour en Algérie, marquant également le retour d'anciens du pouvoir sécuritaire, ne semble pas être bien accueilli par la nouvelle configuration du pouvoir, où l'état-major militaire joue un rôle prédominant Les anciens de l'État profond se retrouvent ainsi dans une situation difficile, imposée par le contexte plus que par l'intérêt Maroc-Espagne, nouvelles tensions sur Septa et Melilla secouent la relation amicale Malgré une période d'entente cordiale entre le Maroc et l'Espagne, les enclaves espagnoles de Septa et Melilla persistent comme épines dorsales de discorde entre ces deux nations Le gouvernement espagnol avait précédemment modifié sa position sur le Sahara occidental, améliorant ainsi les relations bilatérales Cependant, le statut de ces territoires marocains continue de susciter des tensions Le royaume de Mohamed VI maintient sa revendication sur Septa et Melilla, tandis que Madrid demeure inflexible Les deux enclaves sont une ligne rouge à ne pas franchir pour l'Espagne Ainsi, la question de leur statut refait périodiquement surface, rappelant aux deux pays que leur amitié est parsemée d'obstacles Cette problématique alimente de nouvelles tensions entre eux Les origines de ces tensions remontent à la publication d'une carte par l'ambassade marocaine à Madrid, intégrant Septa et Melilla au royaume En réponse, l'Espagne a déployé les frégates Rena Sofia, F-84, et Canaria, F-86, à Melilla, exprimant ainsi sa détermination à empêcher toute tentative marocaine de récupération de ces enclaves L'Espagne ne ménage pas ses efforts pour montrer sa puissance, organisant même une journée portes ouvertes à bord de ses navires, comme l'a rapporté El Debat, le journal espagnol Parallèlement à cette démonstration de force, les autorités espagnoles ont décidé de renforcer leur présence militaire à Septa et Melilla répondant ainsi aux revendications persistantes de la monarchie alaouite concernant ces deux villes autonomes Il est important de souligner que la souveraineté sur ces deux enclaves espagnoles, situées sur le côté africain de la Méditerranée demeure une question épineuse qui régulièrement empoisonne les relations entre les deux pays séparés par le détroit de Gibraltar Septa et Melilla continuent de représenter un territoire contesté, le Maroc aspire à retrouver sa souveraineté sur ses enclaves, tandis que l'Espagne reste déterminée à ne rien céder Vacanciers tués à la frontière maroco-algérienne, mystère non résolu Les circonstances tragiques entourant la mort de deux vacanciers le 29 août en mer, attribuées à des tirs des gardes-côtes algériens, demeurent floues malgré les déclarations contradictoires de Rabat et Alger Dimanche dernier, le ministère algérien de la Défense nationale a affirmé qu'il y avait trois jetés-ski ayant franchi clandestinement les eaux territoriales algériennes Ils ont émis des avertissements sonores, mais les vacanciers ont refusé de s'arrêter, entraînant des manœuvres dangereuses Les gardes-côtes ont finalement tiré des coups de feu, faisant une victime Mohamed Kissi, un des survivants, a raconté avoir été pris pour cible par un zodiaque noir algérien, tuant son frère et son ami, et arrêtant un autre ami Des questions persistent sur un cinquième individu non identifié Le parquet d'Oujda a ouvert une enquête à ce sujet Les victimes identifiées sont Bilal Kissi, commerçant de 29 ans, et Abdelali Mechour, cousin de Bilal, commerçant de 40 ans vivant en France Mechour est décédé en Algérie, mais le sort de son corps reste incertain Smaïl Nabi, ami des victimes, a été arrêté par les gardes-côtes algériens et condamné à une peine de prison de 18 mois selon le Conseil national des droits de l'homme marocain Le destin de la cinquième personne reste inconnu, mais elle est en réanimation à Oujda selon le Conseil national des droits de l'homme au Maroc L'Algérie n'a pas encore répondu à la demande de restitution du corps d'Abdelali Mechour à sa famille Des inquiétudes subsistent quant à son sort Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Abonnez-vous à notre chaîne